J'étais tranquille, j'étais peinard, tout seul au cou du monde Y'a Covid qui surgit nulle part et c'est cagatou Tadararonde, alors va falloir changer notre façon de randonner Les gants impératifs, l'alcool impératif, le masque impératif Et moi la nature, c'est ce que je kiffe Départ de Puerto Williams, derrière moi sur l'île de Navarino Après presque 8 mois passés sur l'île Enfin, ça fait presque 3 mois que l'île est fermée depuis le début du coronavirus Et donc enfin je peux partir histoire d'aller bosser un petit peu quand même Alors, organiser un voyage entre la partie sud complète du continent américain Jusqu'à la partie nord du continent américain C'est-à-dire de Navarino, de l'île de Navarino, donc de Puerto Williams Jusqu'à Aniak en Alaska C'est pas si simple que ça par temps de pandémie Ça représente énormément de prise de tête En temps normal, c'est pas trop compliqué quand même Enfin, ça se fait quoi Mais actuellement, les choses se compliquent quand même grandement Tout d'abord, il m'a fallu envoyer des mails aux ambassades, consulats, etc. Pour savoir si je pouvais voyager Mais ça c'était déjà il y a un mois avant Il y a un mois, aujourd'hui nous sommes le 10 juin 2020 Donc, début mai, j'ai envoyé des messages Quand mon boss m'a dit qu'il voudrait bien me voir en Alaska Donc, j'ai envoyé des messages au consulat Pour savoir si je pouvais rentrer aux Etats-Unis Avec mon visa valide que j'ai On m'a dit que oui Bon, après le temps de déclencher toute la procédure en fait Sur l'île de Navarino Puisque l'île de Navarino était une île fermée Pas d'entrée de touriste, pas de sortie de touriste Pas d'entrée de personnes qui viennent de l'extérieur de l'île Normalement Et donc, organiser une sortie par 7 ans sur une île fermée C'est pas si simple que ça Donc, ça demande d'envoyer des mails aux gens de la gouvernation D'attendre Je suis connecté à internet et j'attends D'envoyer d'autres mails, d'attendre encore Je suis connecté à internet et j'attends encore D'envoyer d'autres mails, d'attendre encore Je suis connecté à internet et j'attends toujours Et à chaque fois, évidemment, en plus Il faut que j'aille me connecter à internet Sur un point Wi-Fi Incroyable le temps que je peux passer à attendre connecter à internet Une fois que la personne en charge à la gouvernation M'a donné l'autorisation d'aller à l'hôpital Pour faire un check de santé Donc à ce moment-là, je suis allé à l'hôpital faire mon check de santé On m'a donné un papier On m'a dit qu'il faut l'envoyer par mail à l'hôpital Donc au même hôpital, quand même, mais pas dans le même service Il faut dire que l'hôpital de Puerto Williams, il est super grand Ou non ? Bon, enfin bref C'est comme ça On vous donne un papier On vous dit qu'il faut l'envoyer par mail Au bureau d'à côté Et qu'il faut revenir après Bon, évidemment, quand vous revenez après Le papier, il n'est pas fait On vous demande de revenir encore après Et le papier, il n'est toujours pas fait Vous revenez encore après Le papier, il n'est pas signé Donc vous revenez encore après Et puis enfin, enfin, vous avez votre papier Avec votre papier, votre certificat qui vous autorise à sortir de l'île Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, aller à Internet Donc il faut aller à Internet Et prendre la photo du papier Et l'envoyer évidemment à la même personne Qui vous a déjà fait l'autorisation d'aller à l'hôpital Et qui vous demande des papiers encore Comme ça Ben, c'est tout le temps la même chose Donc, vous prenez la photo Vous lui envoyez Vous attendez encore Une fois qu'il a enfin ouvert son mail Et dit Oui, c'est bon Vous, tu peux aller acheter ton billet de ferry Donc, ben voilà On va acheter le billet de ferry Bon, sauf que le gars, il n'est pas là Faut attendre On revient Faut attendre On revient Faut attendre On revient Enfin, on achète le billet de ferry Qu'est-ce qu'on fait après avec le billet de ferry ? Ben non, on ne prend pas le ferry directement Ce serait beaucoup trop simple Il faut prendre la photo du billet de ferry Et il faut l'envoyer par mail Oui, oui, encore Mais là, à un autre Parce que, évidemment, c'est pas le même qui s'en occupe Donc, photo du billet de ferry Et photo des billets d'avion Alors, je passe aussi sous silence tout le bins pour acheter des billets d'avion Parce que, évidemment, ça pose aussi beaucoup, beaucoup de problèmes D'acheter des billets d'avion Alors que vous ne savez pas encore si vous allez partir de l'île C'est pas simple Et une fois, enfin, qu'on a envoyé tout ça par internet À des gens qui sont soit à l'intérieur des bureaux qui sont à Williams Mais étant donné que tout est bloqué pour cause de... Pas en quarantaine, mais ils ne reçoivent pas le public, etc Il faut tout faire à distance Évidemment, c'est beaucoup plus simple que d'aller directement au bureau Mais, bon, c'est comme ça Et puis, enfin, voilà, j'ai pu monter dans le ferry Ferry dans lequel je suis aujourd'hui Donc, là, on est dans les canaux Actuellement, c'est le canal de Magellan Donc, on a déjà tourné la partie sud Et je vais sur Punta Arenas Donc, petit tour de 30 heures dans les canaux du sud du monde Bien sympathique Je l'avais déjà fait dans l'autre sens Donc, dans le sens Punta Arenas, Puerto Williams Là, c'est la première fois que je le fais dans le sens Puerto Williams, Punta Arenas Évidemment, là, on est à l'approche de l'hiver Même si, pour vous, c'est la fin du printemps Le début de l'été Ici, c'est l'inverse Et, ben, on a quelques flocons de neige Bon, c'est pas grave Le but, c'est de surtout pas tomber malade Avant d'essayer de rentrer aux Etats-Unis Parce que ce sera pas génial s'ils arrivent au niveau du contrôle aux Etats-Unis Que vous avez le Covid Non, non Vous êtes sûr parce que là, c'est quarantaine Donc ça, on va éviter de tomber malade quand même Mais, bon, c'est tellement joli Que ça donne envie de sortir un petit peu Bon, c'est frais qu'il fait pas très chaud Ben, il y a un peu l'habitude quand même Là, moi, j'ai passé presque 8 mois cette saison Sur l'île de Davarino Sur les 8 mois, j'ai quand même passé 5 mois dehors Bon Avoir un petit peu de neige C'est pas grave Ah, j'en ai dans l'oeil Ah, je vais mourir Non, c'est bon Allez, donc Ce soir, arriver à Punta Arenas Aux alentours des 21h Une fois arrivé au port à Punta Arenas Ben, ce sera taxi ou collectivo On va voir s'il y a des collectivo J'en sais rien Donc, les collectivo, c'est des taxis collectifs Où, en fait, le taxi fait toujours le même trajet Et vous montez dedans, comme ça Ça vous coûte l'équivalent, on va dire, de 1 euro la course Que vous alliez à 200 mètres Ou alors de l'autre côté de la ville Mais simplement sur un parcours déterminé Les taxis classiques, ben, c'est des taxis classiques Ils vous emmènent où vous voulez Mais par contre, c'est au prix du kilomètre et du temps passé Donc, ce soir, Hostal Demain soir, Hostal Et après-demain, ce sera, donc, l'aéroport de Punta Arenas Pour aller en direction de Santiago Voilà, arrivé à Punta Arenas Je suis devant l'hostal Independencia Si vous avez besoin de venir à Punta Arenas Et vous cherchez un hostal super sympa Venez voir Eduardo, le patron, qui est là Independencia Espania C'est super facile, tout le monde connaît Donc là, je vais passer de nuit ici Avant d'aller prendre mon avion Voilà, le petit trajet de bateau En fait, on a mis 29 heures et non pas 30 heures Ça s'est bien passé Donc un peu de neige comme vous avez pu voir juste avant Et puis, ben voilà, maintenant repos Et puis, prochaine étape Le 12 juin 2020, je suis à l'aéroport de Punta Arenas Donc là, j'ai passé une journée en ville En attendant mon avion Donc là, on est là Bon, masque obligatoire Effectivement, les gants Bon, tout ça, là Pour la caméra, c'est très très simple de faire ça Bon, de toute façon, tout petit aéroport Et puis, je l'ai déjà filmé l'année dernière En attente, on va passer devant la police d'immigration Donc la PDI Pour faire tout le contrôle des papiers Visa Moi, mon visa qui s'est terminé déjà il y a deux mois Mais il y a la personne qui m'a fait Donc avec tous les papiers de bateau et d'avion Pour vols internationaux et nationaux Et qui m'a fait un visa temporaire Enfin, un visa jusqu'à la date de sortie du territoire C'est-à-dire aujourd'hui Donc maintenant, ce sera vol jusqu'à Santiago Aéroport de Santiago complètement vide Ça fait bizarre de voir des aéroports internationaux Complètement vide Arrivé à l'aéroport international de Miami Par temps de pandémie Ça donne ça Voilà Il n'y a personne Bon Eh bien, on va continuer Prochaine étape, c'est Tampa Bon, arrivé à l'aéroport de Tampa Donc la dernière partie de ma première partie s'est bien passé Maintenant un petit peu, enfin quelques jours ici Et puis après ce sera direction Alaska Je crois que voilà mon taxi Et me voilà posé donc ici en Floride pour une toute petite semaine Il va falloir que je fasse un test pour le Corona Donc un test d'écouvillon Avant d'aller en Alaska Donc afin que je ne fasse pas de quarantaine en collège Et que je puisse aller tranquille jusqu'à Niac Et je ferai ma quarantaine à Niac Bon, ben moi je vais vous laisser pour l'instant Parce que j'ai du boulot qui m'attend J'ai un kit de survie à tester C'est celui-là Voilà Un kit de survie IPA Hein ? Ça c'est du kit de survie qui va bien ça Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Ciao Sous-titrage ST' 501